Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue aujourd'hui dans une vidéo à thème avec la Thym Bonsoir la salle, bonsoir Eden Bonsoir Bonjour, je pense qu'il y a la vidéo de le jour Bah j'ai mui un peu Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment c'est les examens Donc voilà, je pense que bientôt, voilà c'est les examens Donc là vous êtes en mode révision Bientôt je passe le pack numéro 2 Au mois de mai, juin c'est plus, c'est les révisions quoi C'est un pack gratuit Non c'est le pack de combat 2 Et donc aujourd'hui les gars, je voulais parler un peu des triches Parce que j'ai déjà triché pendant un examen Bon c'est un examen blanc, je n'ai pas triché au vrai examen Parce que je n'ai pas eu les corones de le faire Mais C'est pas bien de tricher les gars, il faut réviser, réviser, réviser au max La clé de la réussite c'est la révision Si vous trichez c'est pas bien Donc aujourd'hui on va raconter nos triches pendant un examen Alors qui commence ? La salle je commence, Eden ou moi ? Vas-y, vas-y La salle ? Comme vous voulez, moi je peux commencer Allez la salle Il n'y a pas de problème Ok Donc moi c'était en... C'était, c'était, c'était J'étais en quelle classe ? J'étais en seconde Ouais Bon après j'ai peut-être déjà dû la raconter si on a déjà parlé de notre riche Mais en tout cas, bon ça c'était une des pires Donc j'étais en seconde Il y avait, on avait donc une interro La prof devait s'absenter Donc elle a appelé une surveillante La surveillante est venue Pour nous surveiller pendant l'interro Sauf que moi la surveillante Bah je la connaissais déjà, en vrai Et je me suis dit Jamais de la vie Elle me... Jamais de la vie elle me punira pour triche quoi Parce que tu sais, vu que je la connais en vrai et tout Nos familles se connaissent, tu vois Donc j'ai joué un peu de ça Et du coup, pendant l'interro J'ai sorti mon cahier Mon livre Et j'ai fait l'interro avec ma leçon sous les yeux Donc elle me faisait des regards bizarres Je faisais style que je voyais pas Et au bout de, allez, trois quarts d'heure Il restait plus que quinze minutes Elle vient me voir, elle me dit Tu peux ranger ton cahier s'il te plaît ? Ok J'ai dit, ouais ok je le range Bah de toute façon j'avais fini en même temps Ah oui C'est vrai que ça tu l'avais déjà raconté me semble Voilà J'ai eu ça Sinon j'en ai eu une qui était pas mal C'était au collège Donc j'étais assis à côté de mon cousin Et en espagnol Et on avait pas révisé tous les deux Donc il me dit t'as révisé Je lui dis non Et toi ? Il me dit non Je lui dis bah je connais quelques trucs Tu vois mais je pense pas Qu'on va avoir une bonne note quoi Et il me dit Bon on fait comment ? Je lui dis écoute j'ai une technique Vas-y tranquille Toi tu regardes la prof Dès qu'elle regarde vers moi Tu me mets un coup de pied Et quand elle regarde pas vers moi Bah tu sais tu fais rien Et donc pendant l'interro Moi j'avais mon sac à côté de moi Donc j'ouvrais mon cahier dans mon sac Et j'appuyais avec ma main Comme ça la page elle s'ouvrait bien comme ça en deux Et donc je regardais comme ça le cours C'était sur les verbes je crois Et donc on faisait l'interro comme ça Et quand il me mettait un coup de pied Ça voulait dire elle regarde Et moi je regardais ma feuille Et dès qu'il me remettait un coup de pied Ça voulait dire elle regardait plus Et je regardais le sac Et j'ai fait toute l'interro Comme ça Donc j'ai eu 18 Il a eu 17 Donc il a sûrement mal copié un truc Et la prof Bon bah la prof Déjà de 1 Elle nous a séparé Pour les interro C'est bizarre que les deux là Ont une note pareille Elle dit qui a copié sur l'autre Bah nous on dit personne Normal quoi Personne Et elle dit non mais je sais très bien Qu'il y en a un qui a copié sur l'autre Bah nous Voilà Pour nous de toute façon Nous c'est simple On savait que Si tu nies En fait Bah t'as toujours raison Il faut pas avouer Et puis surtout Elle a pas de preuves Elle dit ça comme ça Ouais bah voilà C'est pour ça T'as juste à nier Donc nous on niait en bloc Personne n'a copié sur l'autre Ok Au revoir Au revoir Et Petite dernière Alors c'était pas de la triche Mais c'était en En physique chimie Mon camarade Qui était à côté de moi De classe Il était Stan Antello Moi je voulais remonter un peu ma moyenne Donc comme lui je savais qu'il avait toujours pas en dessous de 18 Bon je me suis dit allez pour cet interro je vais copier sur lui J'ai copié j'ai eu 18 Le prof il m'a dit tu te fous de ma gueule Il m'a dit c'est pas tes notes habituelles ça tu te fous de ma gueule Je lui dis bah non j'ai révisé Il me dit non non t'as copié sur Raphaël Je lui dis non j'ai révisé Et il me dit non mais tu vas pas me la faire à moi Et bref De toute façon il pouvait rien faire c'est trop tard Ouais et donc Et voilà j'ai eu 17 Il t'enlevait le dernier point Non j'ai eu 17 Parce que j'ai pas tout copié non plus Mais j'ai eu 17 quoi Tout copié c'est trop cramé Donc parfois Voilà j'ai eu des petits moments comme ça Où je me suis remonté ma moyenne Parce que Ah oui Encore un dernier truc Quand j'étais en 3ème En musique Bon d'habitude on faisait de la musique De la flûte et tout Des chants Donc ça allait Et puis un jour Elle nous passe une vidéo d'un film musical Et elle nous fait genre interro sur le film musical Elle nous pose des questions Enfin sur un papier quoi Enfin je dirais l'interro Bah nous on avait pas l'habitude Nous pour nous musique c'était flûte et chant Tu vois Ouais Donc on fait quoi Bah on se retourne vers le plus intello de la classe On lui dit bon bah on va copier sur toi C'est normal Et il commence à Il commence à cacher comme ça avec ses coudes Il voulait pas nous laisser regarder Ah je vois les gens comme ça Mais je veux dire nous on était plein A vouloir copier Alors tu sais ses coudes ils partaient en arrière Tu sais les gens Ils prenaient son pull au niveau de ses coudes Et ils tiraient vers l'arrière comme ça pour Bah pour qu'il enlève ses coudes quoi Et donc on regardait Mais je te jure on aurait dit Des animaux qui avaient faim Et tu sais lui il avait de la bouffe comme ça Et nous on était là en train d'essayer de grappiller Tu vois Il s'est pas aimé arrêter Et non Bah il était un peu Il était très intello mais un peu timide Enfin pas timide mais Il introvertit Il parlait pas trop Et du coup il est caché Il cachait puis au bout de je crois 10 minutes Il en a eu marre de cacher Il a dit bon allez c'est bon Et il faisait son truc Et puis t'as tout le coûté Toutes les têtes Elles étaient Parce que c'était pas une interro Comme d'habitude Tu sais il y a les tables Les chaises et tout Là on regardait un film Donc en fait on était allé dans une salle spéciale Donc il y avait des chaises Qui étaient les unes à côté des autres Tu vois Et donc forcément On pouvait tous regarder les uns sur les autres Tu vois On était pas séparés On était tous collés Il y avait pas de table en fait On était collés On était assis sur des chaises Et on regardait Il y avait une télé On regardait dessus Et ce qui fait qu'on pouvait tous regarder Donc t'avais plein de têtes Qui étaient carrément penchées sur son truc Et ça c'était énorme D'accord vous vous êtes des triches collectives Bon ça c'est vrai que ça m'est déjà arrivé Ah mais c'était énorme C'est pas vous des animaux Mais le jour là c'était énorme Parce que franchement Je m'en suis donné à coeur joie Parce que je me suis dit Même si la prof elle se retourne Ou qu'elle voit Tu veux qu'elle punisse qui ? Il y a tout le monde qui regarde Donc Elles vont dire quoi annuler ? Voilà donc à la limite Voilà elle annule Mais tu peux pas punir toute la classe Donc je m'en foutais complet Et ça c'était une bonne expérience On a bien rigolé quoi Pas mal Pas mal Je vois le déir en plus Je vois toi tu kiffes les trucs comme ça Ah oui 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 Quand c'est collectif En fait ça triche sale Ça triche sale Bah après je te raconte ça C'est sur une scolarité entière Donc c'est sûr que quand tu Quand tu compiles le tout Et que tu mets 5 ou 6 triches Tu te dis Waouh c'est énorme Mais quand tu dispatches ça Sur une scolarité entière En fait c'est rien du tout C'est un cas de collège Après c'est le lycée Ouais Moi j'avais triché au collège En fait c'est pareil La même chose que toi Et moi j'ai triché au brevet Donc j'avais déjà raconté Je crois mais pour ceux qui ne savent pas Je vais le raconter quand même Parce que j'en ai d'autres après J'avais triché au brevet C'est un truc de maths C'était le brevet de maths Et donc moi J'ai recopié sur L Mais vraiment J'ai recopié de A à Z Donc tout 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 Et sauf qu'en fait J'ai recopié moi comme un con Genre je prenais pas genre la Une île et je la modifiais ou quoi Je recopié de ses deux Donc voilà Je passe le brevet tranquille Je dis à mes potes Ouais franchement c'était simple Et tout J'ai bien réussi Tu sais je faisais un peu de mytho Alors que j'avais triché tu vois Et Deux semaines plus tard Ou je sais plus Une semaine plus tard Le prof Le prof Il 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 dit aujourd'hui Je vais vous rendre les copies de maths Et tout Il dit par contre Elle s'appelait Mylène Il dit Mylène et Et une huine Bah vous êtes convoqués A la fin Et donc dès qu'il a dit Mylène Et machin Vous êtes convoqués Bon bah j'y suis directement Que c'est bon Ils avaient calé Donc là j'arrive Ah ouais J'arrive au bureau Et Il me dit Bah le Le prof qui a corrigé votre copie Il a trouvé bizarre Et il avait l'impression D'avoir lu les mêmes copies Si genre C'est pas On était genre Par exemple On était pas côte à côte C'est genre En fait le prof Il lit une copie Et genre 4 copies Ou 6 copies plus tard Ou 10 ou 15 Il voit la même copie Tu sais Il trouve ça louche Tu vois Il se dit Mais attends Il y a un souci Là je l'ai déjà fait Cette copie Et du coup Bah soit vous êtes fait L'un pour l'autre Soit il y a un problème Et du coup Bah il a demandé Bah forcément Il savait très bien Que tu vois Comment c'était Le plus Le plus bête De la classe Donc il a dit Bon bah voilà J'étais cramé Donc moi j'ai avoué Et j'ai eu 0 Coe F6 Ça m'a fait Ça m'a fait très très mal A la moyenne Mais j'ai quand même réussi A avoir 12 de moyenne Je l'avais déjà raconté Et j'ai réussi à avoir 12 de moyenne Au final J'ai rattrapé mes machins Sans tricher Après Et voilà C'était pas mal Parce qu'en fait J'avais triché en géométrie J'étais nul en géométrie Et voilà Donc ça c'était une des triches Et puis sinon Bien évidemment Vous doutez bien Qu'on trichait aussi en bande Genre Ça prenait des cahiers Des cahiers Tu sais Genre par exemple Je me rappelle L'histoire On avait un truc C'était sur La guerre mondiale La deuxième guerre mondiale Et il fallait faire Un résumé de texte Ouais Et du coup Moi j'avais pris Mon cahier Je l'ai posé au sol Genre je lui ai ouvert Le cours Tu sais Tu notes ton cours J'avais pris le cours J'avais posé par terre Et en fait Je regardais mon haut sol Tu sais Je lisais de loin Tu vois comment Ah oui Les dates importantes Les trucs comme ça Et je me rappelle J'avais eu 16 de moyenne Enfin pas 16 sur le truc Et puis j'ai eu une bonne Enfin je faisais Des petites triches comme ça Puis après T'as des petites triches basiques Ou genre Tu mets dans ton studio plume Ou tu mets dans ton sac Tu ouvres ton sac un peu Comme ça Tu mets Ça je faisais ça Voilà Ça c'est des trucs basiques Tu ouvres ton Tu mets ton sac Tu ouvres ton cahier Et tu mets dedans Et puis tout le sac De temps en temps Et puis tu le refermes Ça ça aussi Je le faisais Ça c'était surtout Ça c'était en anglais Ça Surtout les verbes irréguliers Ah oui ouais B-walls Et puis sinon Puis je me rappelle Une petite dernière Alors c'était pas moi C'était une pote à moi Qui avait triché aussi Au brevet blanc Et elle avait Bah c'était un résumé de texte En fait Sur un ancien brevet Tu sais genre Je sais plus Il datait de quand Tu vois le brevet Un ancien brevet Tu vois Parce que forcément Quand tu passes Un brevet blanc Ils te font passer Des anciens annales Et elle avait recopié La question Sur son téléphone Et je sais pas Comment elle a fait Pour tricher Avec son téléphone Au brevet blanc Et puis voilà Puis elle avait eu Une bonne note Et tout Ils avaient rien calé Enfin voilà Bah écoute C'est pas mal Et vous Eden va essayer Raconter une petite triche Et bah moi Je pense que Vous allez un peu rigoler Et puis la salle Il va se dire Bah oui effectivement Mais moi En fait c'est simple Souvent je voulais tricher Sur mes cahiers Tu vois Le mettre le cahier Dans le sac Et enfin Tu sais comme je viens de te dire Tu mets ton cahier Dans le sac Puis tu regardes les réponses Problème Je notais pas mes cours Donc forcément J'avais pas les réponses Déjà du Et quand je voulais tricher Donc ça m'est déjà arrivé Il y avait quelqu'un À côté de moi Et tu sais J'ai regardé un peu Je mettais quelques réponses Bonnes et tout Tu vois Et puis je mettais Mes réponses à moi Mais même comme ça Et je me rappelle C'était en français Et la prof Elle m'avait appelé Bah là Parce que moi Je faisais soutien de français Tu sais C'est le truc Après genre les cours Et j'avais fait soutien de français Les gars Et elle me dit Quoi Elle me prend un port Elle me dit Ecoute Je sais que t'as triché Elle me dit C'est pas possible Tu connais pas ça Et t'étais pas là Quand t'as fait ça Et moi Du coup J'ai dit Oui bah j'ai triché Et j'avais avoué Que j'avais triché Mais tu sais Moi en fait Venant de moi Tu sais que je sais pas ça Et je saurais même pas Décrire la réponse Donc du coup Tu sais J'étais mal comme ça Tu vois Et bah du coup Voilà Je pouvais pas tricher Parce que déjà Je notais jamais mes cours Ce qu'il ne faut pas faire Et je notais jamais mes cours C'est à dire qu'en fait Je pense que ça vous est déjà arrivé Un jour Moi le prof Il me dit quoi Il me dit Oui il faut copier le cours là Bon moi je le copie sur mon cahier Sauf que mon cahier Il me dit Fais voir ton cahier Et c'était un cahier De tous les trucs Tu vois Genre il y avait des feuilles De géométrie Alors que c'était On était en physique chimie Par exemple Tu vois Et du coup Bah j'avais un cahier pour tout Et mes cours Ils étaient pas notés Et du coup Bah je prenais jamais mes leçons Et je faisais pas mes devoirs Et je jouais à GTA Pas mal Mais ça va C'est bien Pas mal Mais je notais jamais mes cours Et je pouvais jamais tricher Parce que Tricher sur quelqu'un Et en sachant que j'ai des réponses Les profs savaient très bien Que j'avais triché Même si j'avais une bonne réponse Je me suis fait rarement Fécaler quand même Le seul faux Je me suis fait caler C'est le brevet blanc Bah j'ai rarement vu quoi Ouais j'ai rare quoi Voilà Et voilà Du coup pas mal Donc n'hésitez pas Aussi à nous raconter Votre pire triche Dans les commentaires Donc on coriole un peu Parce que c'est vrai Que j'aime bien lire les commentaires Le matin Quand je suis fatigué Ou voilà De temps en temps C'est pas mal Voilà Vous me réveillez le matin C'est tout pour cette vidéo Et moi je vous dis A tout à l'heure Ciao ciao Et ne trichez pas les gars C'est bientôt des examens Trichez pas Parce qu'attention Quand vous trichez Après c'est 5 ans Je sais plus combien d'années Sans pouvoir passer C'est 5 ans sans passer Aucun truc officiel Je crois Ouais Attention Moi j'ai jamais eu Les Enfin J'ai jamais eu Oui voilà Les colonnes De le faire Pendant un examen normal Je les faisais le jour Pendant le bac blanc Moi j'ai voulu Mais je n'y ai pas été Le jour même Alors du coup J'étais en session J'étais avec la salle Et je crois qu'il y avait Un DLC qui était sorti Je sais plus Mais c'était pas mal Voilà Allez ciao Ciao Ciao